Sinead O'Connor, se conseille donner à ses enfants sur la conduite à tenir si elle venait à mourir. Bien avant de rendre son dernier souffle, Sinead O'Connor a tenu à sensibiliser ses enfants sur la conduite à tenir dans l'hypothèse où elle venait à mourir prématurément. Explication. C'est une icône musicale qui s'est nettallée. Sinead O'Connor, célèbre chanteuse irlandaise, n'est plus. La star s'est éteinte ce mardi 3 juillet à l'âge de 56 ans. La triste nouvelle a été annoncée par ses proches à la chaîne RTE. Sa famille et ses amis sont dévastés, a-t-elle annoncé. Un drame qui constitue une tragédie de plus dans l'entourage de Sinead O'Connor. En février 2022, Shane, l'un des fils de la star, s'est suicidé après s'être échappé de l'établissement où il était suivi pour ses dépressions à répétition. Une disparition tragique qui a plongé Roisin Waters, Jake Reynolds et Yeshua Bonadio, ses frères et sœurs, dans une immense tristesse. Une famille a l'histoire tragique que Sinead O'Connor a toujours tenté de protéger. Ce, à tel point qu'elle a tenu à les guider sur la conduite à tenir dans le cas où elle venait à mourir prématurément. Sinead O'Connor assurait les arrières de sa famille. Avant de disparaître, Sinead O'Connor a pris soin de toujours veiller sur ce qu'elle allait léguer à ses enfants. J'ai toujours dit à mes enfants, depuis qu'Wills sont tout petits. « Si ta mère meurt soudainement demain, avant que tu n'appelles le 911, appelle mon comptable et assure-toi que les maisons de disques ne commencent pas à publier mes disques et ne te demandent pas où est large », a-t-elle déclaré dans les colonnes de People en 2021. En effet, la chanteuse a toujours sensibilisé ses enfants sur elle l'importance de protéger sa musique, ses biens, ses biens, et leur héritage afin d'éviter qu'Wills soit exploité. « Quand les artistes meurent, ils ont toujours beaucoup plus de valeur que leurs Quills sont vivants », a précisé O'Connor à propos de la rentabilité des musiciens. « Tupac a sorti beaucoup plus des albums depuis sa mort qu'Wills n'a jamais fait vivant, donc c'est un peu dégoûtant ce que font les maisons de disques », a-t-elle ajouté. À voir désormais si ses enfants suivront ses conseils à la lettre.